Au nord-est du Nigeria maintenant, où le gouvernement est occupé à reconstruire la région ravagée par des années d'insurrection de Boko Haram. Les autorités essaient de réinstaller des millions de réfugiés déplacés par la violence. Toutefois, certains déplacés ne peuvent simplement plus attendre. Nous allons porter notre attention sur l'intérêt réfugié qui essaie de construire une nouvelle communauté. Une journée typique pour Mahé Boukhar et sa famille, loin de Konduga, autrefois chez eux, l'une des villes auparavant contrôlées par la secte islamiste. Ils s'étaient réfugiés avec sa famille dans un camp de déplacés à Madouguri, mais ils ont récemment décidé de quitter le camp. Il a indiqué que les jours passés dans le camp les a rendus pauvres. L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile. On n'a obtenu aucune aide. Nous avons entendu dire que certains villages reçoivent de l'aide humanitaire, mais pas ici. Les plus âgés vont dans les villes mendier pour un repas. Il a ensuite déménagé à quelques kilomètres de Madouguri, capitaine de la région, et depuis construit une petite communauté pour sa famille, ses amis et lui. Nous avons couru dans la brousse. Après que l'armée de l'air a bombardé notre village à la recherche de Boko Haram, nous sommes restés dans la brousse presque six mois. Les insurgés ont capturé et tué quelques-uns de nos enfants. C'est pourquoi nous avons dû fuir la ville. Je suis initialement resté au camp, mais je n'étais pas satisfait. Ensuite, je suis venu dans cette ville et le chef du village a fait preuve de gentillesse. En me donnant un terrain où j'ai pu nous construire une maison. Plusieurs de ses enfants ont été tués par les insurgés. Mais le plus jeune fils de Boko Haram est chanceux d'être toujours en vie. Il aurait été le prochain à être tué ou obligé de joindre la nébuleuse islamiste. Les terroristes ont menacé de kidnapper sa petite cousine, Mariam. Ils ont donc été mariés de force pour éviter le drame. Maintenant, la famille essaie de recoller les morceaux de leur vie brisée par cette expérience traumatisante. Cependant, sans aide, cela n'a pas été facile. Même si une paix relative s'est installée dans l'état, beaucoup de personnes comme Maï Boko Haram ne peuvent toujours pas rentrer chez eux par crainte de représailles. Pour l'instant, ils espèrent qu'un jour prochain, qu'ils seront suffisamment en sécurité pour reprendre une vie normale chez eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !